Mais pour aller plus loin sur cette journée, vous l'avez dit, je me tiens à côté de Jean-Michel Collioli, vous êtes le responsable de la réserve naturelle de Bonifacio. Bonsoir. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir sur la situation ? Qu'est-ce qu'il en est ici à l'heure où on parle ? À l'heure où on parle, la situation a l'air d'être stabilisée pour ce bateau. Il est aujourd'hui ancré. Il a vraiment tapé sur cette côte, sur cette côte rocheuse qui est dans une zone de protection renforcée de la réserve des bouches. Depuis 5h du matin, on est là avec toutes les équipes et on est présent pour, bien évidemment, essayer de détecter la moindre pollution, ce que l'on n'a pas vu de toute la journée. On a fait un travail important de toute la journée et là, aujourd'hui, on peut se dire que le bateau est quand même stabilisé pour la nuit, normalement. Alors justement, on a toujours peur des conséquences écologiques quand il y a un événement comme celui-ci. Vous avez vous-même plongé sous l'eau, là, il y a quelques instants avant de faire ce direct. Qu'est-ce que vous avez vu ? Est-ce que c'est rassurant ? Est-ce qu'on peut craindre, ce soir, demain, des conséquences écologiques ? Alors, on a fait une inspection, pas le même masque tuba. On n'a pas été sous le bateau. Sous le bateau, il y a du rocher, un petit peu de posidonie. Puis après, c'est assez clair avec un fond sableux et un fond de posidonie, ce qui va permettre quand même d'envisager un retrait du bateau assez facilement. Les dégâts, il y a quand même un bateau qui a tapé sur de la roche et qui a enfoncé pas mal de roches et qui a quand même abîmé un petit peu de posidonie aussi, certes. Mais on est vraiment passé, surtout, un autre gros problème, c'est qu'on est passé à côté d'une catastrophe qui aurait pu être bien plus grave parce que ce bateau n'aurait jamais dû arriver ici. Et il est rentré dans une situation totalement ubuesque dans l'archipel ce matin, à 3h du matin. Et vraiment, il est passé au milieu de zones où tous les gardes de la réserve qui passent tous les jours font très très attention à tous ces secs, à tous ces restants. Rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps déjà. Alors on l'a vu dans les reportages, ce n'est pas la première fois qu'il y a des événements comme ça. Est-ce qu'il faut réguler le trafic maritime très rapidement dans cette réserve ? Je crois qu'on est dans une zone maritime particulièrement vulnérable au titre de l'OMI. Il y a vraiment un intérêt à ce que l'on aille plus loin. Et évidemment, le pilotage devrait être sans doute plus renforcé. Le pilotage devrait être peut-être obligatoire. Et on doit vraiment se dire qu'on est vraiment dans une zone qui est extrêmement dangereuse mais qui est aussi reconnue au niveau international par l'Organisation maritime internationale. mais on connaît bien le problème des boues qui est là aujourd'hui. On est passé pas loin d'une catastrophe. Imaginez si nous avions un pétrolier. Merci Jean-Michel Couru d'avoir été notre invité. Demain donc, le désenclavage devrait commencer ici pour le cargo du Rodanus.